bonjour à tous nous voici ici pour une nouvelle vidéo donc comme l'hiver est arrivé je vous présenter deux accessoires photo qui sont pratiques en hiver quand il fait froid et quand il pleut donc le premier c'est une petite cape comme ça qui permet d'avoir son appareil photo à l'abri de l'humidité et de la pluie surtout et ça aussi ça permet de pouvoir le garder un petit peu en température qu'il soit pas trop froid quand il y a du vent donc on glisse l'appareil photo comme ça à l'intérieur après on règle au niveau de l'objectif l'élastique serre là sur le côté et derrière on peut aussi serré ou pas et puis on peut relever comme ça pour prendre la photo et après quand on est en train de marcher on peut remettre comme ça dessus donc ça c'est quelque chose qui est étanche donc on va tester l'étanchéité maintenant tout de suite donc c'est étanche à la pluie et pas on peut pas le plonger dans l'eau donc mais si il pleut je suis en train d'y demander mon studio mais c'est pas grave donc là on voit vraiment bien que l'eau perle vraiment sur le sur la protection donc ça c'est vraiment pratique si vous avez un boîtier qui n'est pas tropicalisé ça vous permet d'aller quand même de l'utiliser votre appareil photo sous la pluie alors comme deuxième accessoire des bouchons d'objectifs comme ça donc c'est des bouchons qui s'adaptent à plusieurs diamètres d'objectifs actuellement il n'y a qu'un format de bouchons qui sont en vente c'est cette taille médium qui se permet par exemple de se aller sur un objectif de 62 diamètre un petit peu plus un petit peu moins vu qu'il est déformable donc ça permet de remplacer votre bouchon d'origine donc là on n'a pas de bouchons on écarte ça comme ça on met dessus et l'énorme avantage c'est que ça protège aussi le côté de l'objectif donc si vous utilisez ça quand vous mettez sur votre sac le petit pic design comme ça et que vous mettez sur votre sac votre boîtier sur votre sac vous mettez ça sur l'objectif et ça évite que votre objectif durant vos heures de marche ne frotte la contre la botelle d'objectifs et use toutes les bagues donc ça a un rôle de protection le deuxième avantage c'est que si vous avez un deuxième si vous en achetez un deuxième vous pouvez aussi le mettre de l'autre côté et comme ça en fait votre objectif est entièrement protégé vous pouvez le mettre directement dans un sac et là en fait il est protégé contre la pluie aussi et contre l'humidité donc s'il est dans votre sac et qu'il pleut et qu'il y a un peu d'humidité dans le sac ou que vous devez changer votre boîtier et que vous voulez le mettre un petit moment dehors ben l'objectif est protégé donc là j'ai mis un objectif fujifilm le 56 mm 1.2 qui n'est pas trop pécalisé donc il ne résiste pas à la pluie et on va tester donc ça résiste c'est pas étanche si vous le plongez dans de l'eau c'est pas étanche mais c'est résistant à la pluie donc on refait la même expérience qu'avec la petite cape on simule un peu de pluie voilà c'est vraiment le gros orage voilà évidemment avant de déballer il faut le sécher sinon au moment où on enlève la protection il ya toute l'eau qui ruisselle dedans et là l'objectif à l'intérieur est totalement sec elle n'a pas une goutte d'eau donc c'est aussi très pratique c'est ces petits bouchons ils sont en vente au magasin tout comme les la petite cap que je vous ai montré avant le cap de protection comme celle ci ils sont les deux en vente au magasin et sur notre webshop donc vous pouvez cliquer il ya le lien de la description pour arriver directement sur notre webshop et là vous avez un code promo vous utilisez le code youtube 1 et vous avez 10% de promotion sur les petites protections d'objectifs je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo